Le général Aragat, pris au piège par les services de renseignement. Controverse politique, le voyage d'une politicienne française en Israël divise l'opinion. Le général Aragat, pris au piège par les services de renseignement. Coup de théâtre en Algérie, le général Sofia Nawis, anciennement en charge de la Direction centrale d'infrastructures militaires et autrefois responsable de l'établissement central de construction, une entreprise relevant du ministère de la Défense nationale spécialisée dans les travaux d'ouvrage d'infrastructures, a été arrêtée par les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, les services de renseignement algériens. L'histoire commence avec la fuite du général Sofia Nawis vers l'Espagne, dans des circonstances incroyables, évoquées en exclusivité par Algérie par le 7 octobre dernier. Il avait conçu un plan complexe pour échapper à la traque de la sécurité militaire, qui le recherchait pour des accusations de corruption et d'enrichissement illicites. En diffusant lui-même des informations sur sa fuite vers l'Espagne, il espérait tromper les autorités et gagner du temps pour organiser son évasion à bord d'un luxueux navire en direction du sud de l'Espagne. Cependant, son passeur, pris de peur et craignant les représailles, a révélé l'emplacement du général aux services de renseignement, qui ont organisé une opération pour le capturer. Ainsi, le général Aragas, comme il est désormais surnommé, a été piégé et appréhendé, mettant ainsi fin à une saga intrigante qui continuera à faire les gros titres en Algérie. Mélenchon accuse une politicienne française de soutenir le massacre des Palestiniens. La polémique enfle en France à propos du voyage de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, Renaissance, en Israël. Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, accuse la politicienne de soutenir le massacre à Gaza en campant à Tel Aviv. Cette déclaration a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux, alimentant un débat houleux. Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, qualifie le voyage de Yaël Braun-Pivet de faute politique majeure. Il exprime son indignation, affirmant que la présidente de l'Assemblée nationale française s'associe à une armée accusée de crime de guerre. Ces critiques surviennent alors qu'un rassemblement à Paris pour réclamer un cessez-le-feu immédiat à Gaza est en préparation, et la France insoumise y prendra part. De son côté, Yaël Braun-Pivet, qui a été la cible de menaces antisémites depuis des années, accuse Jean-Luc Mélenchon de l'exposer à de nouvelles menaces. La France insoumise prévoit de soulever la question à l'Assemblée nationale lors du débat sur la situation au Proche-Orient prévu pour lundi. Il est essentiel de noter que ces débats se déroulent dans un contexte de forte contestation. Environ 15 000 manifestants se sont rassemblés à Paris pour exiger la fin des opérations militaires israéliennes à Gaza. Ce rassemblement a été organisé par un collectif regroupant diverses organisations politiques de gauche. La France insoumise, sous la direction de Jean-Luc Mélenchon, exprime clairement son désaccord avec le voyage de Yaël Braun-Pivet en Israël, qu'elle interprète comme un soutien implicite aux opérations militaires israéliennes à Gaza, qu'elle considère comme inacceptable. En fin de compte, cette controverse met en lumière l'engagement de la France insoumise en faveur de la justice et de la paix au Proche-Orient, mais divise fortement l'opinion publique française. Sous-titrage Société Radio-Canada